Musique Plusieurs espaces verts au lieu d'un seul parc central. C'est le projet de deux paysagistes pour le sud-ouest de l'île de Nantes, Benoît Balti. Fini la grisaille du quai Wilson, imaginez plutôt un grand parc paysager. 12 hectares agrémentés de solarium, de ponton, voire même d'une guinguette. C'est l'un des projets phares de la troisième phase de réaménagement de l'île de Nantes. L'équipe en charge du projet a été choisie et c'est une paysagiste urbaniste qui en est la figure de pro. On a travaillé pendant presque neuf mois sur ce projet. La Loire étant présente, il y avait une certaine évidence pour nous que le parc devait, s'il était métropilétain, il devait se situer en bord de Loire. Et notamment, en plus, a bénéficié de sa position au sud et sur l'ouverture du plan d'eau situé au sud. Après le réaménagement des anciens chantiers de la Berge Nord et d'une partie de la Prairie au Duc, la troisième phase s'intéresse à la partie sud-ouest de l'île, un quartier qui accueillera entre autres le nouveau CHU à l'horizon 2026. Et si le projet de l'équipe de Jacqueline Osti a été retenu, c'est pour la grande place qu'il accorde aux végétales dans l'environnement urbain. Moi je sens sur le terrain une aspiration des Nantaises et des Nantelles à une ville moins minérale, à une ville moins béton, pour le dire de manière encore plus directe. Et j'ai considéré que nous avions là une opportunité vraiment fabuleuse pour retenir une équipe conduite par une paysagiste qui, dans cette idée de Nantes vert et bleu, à la fois de la réconciliation avec le fleuve et de la place de l'Ea à la nature, puisse faire des propositions. Même si le calendrier de réalisation n'est pas encore établi, l'aménagement du parc de la Loire pourrait commencer en 2018. L'association A vos soins ambitionne de réduire les inégalités dans le domaine de la santé. Nouvelle idée, le Mars Soin, un camion santé en construction qu'a pu visiter Jean-Michel Naga. C'est un vieux camion de 34 ans qui aura bientôt une deuxième vie. Après avoir servi à la médecine du travail du Mans, il sillonnera dans les prochains mois les rues de Saint-Nazaire. L'association A vos soins vient de l'acheter pour en faire un camion santé itinérant, un outil indispensable pour renforcer l'accès aux soins des plus démunis. L'objectif c'est d'aller dans différents quartiers de Saint-Nazaire et du territoire où on a identifié des besoins spécifiques. Ça peut être sur les marchés pour être au contact avec la population âgée, par exemple quand on intervient avec un audioprothésiste. Ça peut être ici aux alenteurs de la base sous-marine où on sait qu'il y a des sans-domicile fixe qui sont plus ou moins installés ou qui vivent en tout cas un peu ici. Pour l'instant, l'espace est totalement vide, mais une fois aménagé, le camion proposera deux espaces adaptés pour les parcours de soins. On va avoir un espace de convivialité qui est le premier espace dans lequel on se trouve. Dans le second espace, il y aura une douche pour l'accès à l'hygiène, pour les personnes qui vivent en condition de mal logement, et un espace de consultation pour la partie check-up avec des dentaires, une audioprothésiste, on aura un ostéopathe, on aura l'ONG Aide qui viendra faire des dépistages gratuits. Mais pour que ce projet aboutisse, il faudra rassembler les fonds nécessaires. Le financement participatif a déjà permis de collecter plus de 18 000 euros sur un objectif de 45 000 à atteindre d'ici 42 jours. La centrale de Corde-Mais se modernise, sa salle de commande passe au tout numérique. Précision avec Benoît Balti. Avec son environnement high-tech et son ambiance futuriste, on pourrait presque s'imaginer dans une salle de la NASA. Mais en réalité, nous sommes dans la salle de commande de la centrale de Corde-Mais. En deux ans de travaux, l'équipement a bien changé, et le confort des salariés aussi. Les travaux, ça nous a permis de travailler dans un environnement serein, rien qu'au niveau du bruit, beaucoup moins de bruit en permanence, l'éclairage qui a été revu aussi. C'est quand même agréable de travailler dans un environnement neuf. Cette salle de commande, c'est un peu le système nerveux de la centrale. Sur des dizaines d'écrans, des schémas, des graphiques, des données chiffrées, autant d'informations nécessaires pour gérer les deux tranches charbon de l'unité. Ici, 24h sur 24, des opérateurs se relaient pour surveiller la pression, la température et le bon fonctionnement de la production. Et la modernisation de l'équipement a permis de passer au tout numérique. Alors avant, tout ce qui était pilotage de tranches, je faisais sur des anciens pupitres avec des TPL, donc des boutons poussoirs pour mettre en service ou hors service des différents systèmes. Et avec des systèmes d'enregistreurs, donc des plumes qui écrivaient sur des enregistreurs, sur des rouleaux papiers. Et donc maintenant, tout est passé en numérique, donc c'est beaucoup plus flexible. Ça permet un pilotage beaucoup plus simple, beaucoup plus d'automatisation. Et cette nouvelle salle de commande rentre dans le cadre d'un investissement global de 350 millions d'euros pour moderniser la centrale. Depuis le début de l'année, à cause du grand froid, l'unité EDF de Cordomay a produit un volume d'énergie déjà supérieur à l'ensemble de l'année 2016. Olivier Gnocas a fait son retour au HBC Nantes, avec autour du coup, une médaille de champion du monde remportée il y a quelques jours avec l'équipe de France. Ce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment une expérience forte qui va faire de moi quelqu'un de plus confiant, de plus fier. J'entre dans le panthéon du handball français avec ses titres. C'est une grande sûreté pour moi, ma famille et pour mon club, ma région aussi. Après, il y a d'autres choses qui arrivent très, très vite. Il va falloir passer à autre chose. Mais c'est quelque chose que j'ai acquis et que personne ne pourra m'enlever. C'est une grande, grande satisfaction, encore une fois, je le répète. La première mission, c'est le sauvetage en mer au large. Ce sont les sauveteurs embarqués qui interviennent. Ensuite, nous, on a une mission de sauvetage sur les plages aussi, donc l'été, surtout pendant les vacances. On a une mission de formation auprès des plaisanciers et d'information, puisque pour la sécurité. Et puis, on participe aussi aux dispositifs de sécurité à terre et en mer dans les manifestations nautiques. C'est une exigence de tous les jours. Ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui travaillent ou qui peuvent être à la retraite, mais qui investissent leur temps, qui sont disponibles 24 heures sur 24, qui peuvent intervenir dès que le CROSS envoie un ordre de mission à la SNSM. Les gens sont là, après interviennent. Ils sont disponibles dans les 15 à 20 minutes qui suivent pour que la vedette puisse appareiller et aller intervenir sur zone. On a des inquiétudes, parce qu'on a un gros plan d'investissement à couvrir pour les années qui viennent, avec le renouvellement des canaux tout-temps sur l'ensemble du littoral métropolitain en particulier, et que là, on est à court de financement. Donc, cette année, on va équilibrer notre budget. L'année prochaine, il va nous manquer 1 million, l'année d'après, 2 millions, l'année suivante, 3 millions. Et donc, nous en appelons à la fois la responsabilité de l'État dans sa participation à cette mission de service public, qui est une mission d'État, qui est assurée par une association de droits privés et des bénévoles. Et puis, nous en appelons aussi à la solidarité des plaisanciers, qui représentent 80% de nos clients, entre guillemets. Et aujourd'hui, nous avons 50 000 plaisanciers qui sont donateurs à la SNSM, alors qu'il y a plus d'un million de plaisanciers actifs. On est mieux que dans un bon département du point de vue sauvetage, on est dans un excellent département, avec des présidents de stations qui sont très motivés, très mobilisés, avec des équipages qui sont très qualifiés. Et moi, je suis très heureux quand je viens en Loire-Atlantique, parce que c'est exemplaire de ce qu'en sont les sauveteurs en mer.